hello j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je vais réagir suite à un extrait que nous avons posté sur en face de toi donc juste avant que je commence la vidéo on va regarder l'extrait toi et moi je le mettrai juste à côté et ensuite je donnerai mon avis une femme qui n'est pas heureuse c'est parce que une femme qui n'est pas heureuse dans son mariage c'est parce qu'elle est pas heureuse elle même déjà ça c'est déjà la base de base arrêtons déjà d'aller en très loin de philosophie c'est parce que déjà elle n'est pas heureuse avec qui elle est ça c'est déjà le premier pas voilà moi qui croyais que ce que je disais ça allait être comme 1 plus 1 égale 2 ça finit par se transformer en oui mais quelle condescendance en plus il coupe sa femme il laisse même pas l'opportunité de parler franchement ce mec il a un problème avec son éducation j'ai même j'ai même vu quelqu'un qui a dit bref 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 quelqu'un qui parlait de mon éducation rien à voir alors juste je voulais dire une chose vous savez deux fois quand on poste des vidéos surtout ces derniers temps par épisode on en poste on poste six extraits maintenant donc lundi mardi mercredi jusqu'à jeudi à la sortie de l'épisode on poste au total huit extraits donc ça fait lundi mardi mercredi jeudi ça fait deux quatre six huit donc les huit vidéos qu'on poste de fois on n'a toujours pas le temps de regarder ce que les gens disent parce que ça va tellement vite sachant que cet extrait comme toujours on le pose sur facebook instagram tik tok et d'autres plateformes aussi sur twitter n'est pas aussi actif que ça et sur youtube d'ailleurs si vous ne suivez pas là bas donc allez nous suivre en face de toi sur toutes les plateformes qui existent audio comme vidéo donc oui les commentaires j'étais surpris alors j'essaie de regarder vite fait ce que les gens disaient il ya bien sûr je pense la majorité qui est d'accord avec ça mais je pense que ce qui choque plus dans ce que je dis c'est parce que je suis un homme qui parle à une femme ou qui parle pour des femmes parce qu'on a toujours ce on a toujours un problème quand c'est un homme barbu qui viennent qui vient pardon donner on va dire des leçons à des femmes ouais mais tu n'es pas une femme qu'est ce que tu en sais alors que c'est tout simplement c'est de la vérité comment tu veux qu'une personne qui n'est pas heureux une personne qui n'a pas connu c'est quoi être heureux et quand je parle à être quand je parle c'est qu'être heureux on va essayer de définir un peu c'est quoi être heureux pour certaines personnes c'est avoir sa maison avoir un travail stable avoir de quoi manger sortir en bas quand il veut voyager aussi de temps en temps quand il veut pour certaines personnes c'est ça être heureux et bien sûr c'est toujours des choses extérieures parce qu'on est dans une société de performance on est dans une société qui nous dit ce qui fera de toi une femme épanouie ou un homme épanouie c'est quand tu auras accompli ces choses là et vous remarquerez souvent ces choses là ne dépendent pas souvent de vous c'est toujours quelqu'un d'autre qui va vous dicter quel genre de type quel type de voiture vous devez conduire quel type de lieu vous devrez aller pour les vacances quel type de voiture quel type de téléphone quel type de poids que vous devrez avoir parce que tout le monde ressemble à ça juste avant de commencer à bien donner mon avis j'aimerais faire quand même un disclaimer parce que bon soi-disant je croyais que je parlais à des trentenaires parce que la majorité des personnes qui nous regardent sur cette chaîne ont 35 ans et 60 45 ans je pense entre 30 et 45 ans quand je dirais les femmes vous faites ceci vous faites cela je ne parle pas de toi je ne parle pas de toutes les femmes je m'adresse à la majorité d'accord et si ça ne te concerne pas trace ta route et aussi le deuxième disclaimer si tu es une personne qui a des traumatismes tu n'as pas encore guéri certains traumas certaines choses qui te choquent encore par exemple si tu as du mal à regarder un homme qui donne des leçons à des femmes ou qui donne des conseils ou un avis sur un comportement de femme parce que dans cette vidéo il était c'était le cas ne regarde pas cette vidéo si tu as un problème avec un homme qui vient parler pour les femmes parce que tu vois directement ça va trigger directement ton ton côté c'est un macho patriarcat sexiste féministe extrémiste tous les ismes ne regarde pas cette vidéo parce que dans cette vidéo ce que je veux faire c'est que je veux vraiment essayer d'être bon j'ai toujours été honnête mais je veux vraiment essayer d'être cru et pas sans vous manquer de respect je pense que c'est ce dont vous avez besoin d'accord on a besoin de vous électrocuter pour vous ramener à la vie et ça ne veut pas dire que moi j'ai la science infuse je connais tout je suis excellent loin de là quand je dis que dans un couple tu ne peux pas recevoir le bonheur ou l'amour si tu n'as pas l'amour pour moi ça me je trouve je trouve encore très bas de venir m'asseoir ici et de vous expliquer ça mais bon je veux le faire quand même parce que j'ai remarqué que plusieurs personnes ne comprenaient pas ce que c'était comment tu veux qu'une personne qui n'a jamais vécu un bonheur intérieur et quand je parle du bonheur intérieur je ne parle pas de ce que j'ai cité au début la personne qui a eu une maison qui a fait ceci qui a fait cela je ne parle pas du bonheur extérieur et bien sûr quand tu as un bonheur intérieur ça va se manifester extérieurement par beaucoup de choses par la manière que tu te tiens par la manière que tu parles de toi par l'estime que tu as pour toi même par la manière que tu vois d'autres personnes parce qu'une personne qui a du bonheur pour lui une personne qui a plein d'amour pour lui en abondance c'est comme une c'est comme un fleuve au fait qui dégage d'amour tu n'auras pas de jalousie pour d'autres personnes et donc si tu es une femme qui quand tu regardes d'autres femmes ou si tu es un homme quand tu regardes d'autres hommes tu sens cette jalousie ce truc de pourquoi c'est pas moi c'est que tu n'as pas assez travail sur toi si tu es une femme avant de te mettre en relation tu étais dans une relation abusive que ce soit par tes parents ou avec ton ex ou avec toi même parce que tu étais dans des amitiés un peu bizarres et on t'a fait des sales coups tout le temps parce que vous étiez dans ce genre de vibe là la pire des choses que tu peux faire c'est te dire que je vais essayer de trouver un type d'homme qui est calme qui est posé qui a sa vie ensemble qui a comme on dit qui a ses shit together parce que pour toi la définition du bonheur c'est ces fameuses choses extérieures que j'ai défini donc un homme qui est grand qui gagne bien sa vie qui sexuellement te satisfait qui qui parle correctement qui s'habille correctement et qui peut t'emmener où tu veux parce que monsieur a de l'argent pour toi encore tu bases ton bonheur ton épanouissement par ces choses extérieures pour toi ça c'est le bonheur d'accord et tu t'étonnes que tu attires toujours des hommes toxiques tu attires toujours des hommes qui veulent te ramener vers le bas tu attires toujours des hommes qui au début te montre tout donc te donne toutes ces choses extérieures parce que j'ai tellement d'une vibration passe vos fameux trucs de les femmes ou même les hommes d'ailleurs voilà je l'ai dit au début du disclaimer quand je dis les hommes ça s'applique aussi aux femmes vos histoires des femmes quand on appelle ça maintenant l'inde de nos jours des expressions tellement vite de sens qui n'ont pas de sens là les femmes de valeur voilà et une femme de valeur une femme de valeur pour moi c'est tout simplement une femme qui a une vibration basse parce que c'est tout ce qui te donne parce que de la valeur pour toi c'est quoi c'est une femme qui peut-être s'habille bien une femme qui peut-être à son argent une femme qui est indépendante une femme qui peut se payer le voyage qu'elle veut une femme qui sort toujours avec des hommes de gros calibre pour vous ça c'est les femmes de valeur mais encore une fois quand tu creuses profondement tu te rends compte que tout ce que la société définit comme homme de valeur aux femmes de valeur c'est des choses à basse vibration ça veut dire que c'est des personnes il suffit qu'ils se sentent où ils se mettent devant une personne qui a plus qu'elle ou plus qu'eux ils vont tout de suite se sentir en dessous et qu'est ce que c'est qu'est ce que cela génère ça va générer des personnes qui vont se se mettre dans des pièges avec que ce soit des pervers narcissique ou des pervers narcissique homme comme femme ils vont vous enfermer dans une emprise parce qu'il a compris quel était votre jeu qu'est ce qui vous attirer ce qui est facile à manipuler d'accord quand tu es devant une femme qui pourrait le considérer que parce que tu me donnes de l'argent je te respecte si je peux pas faire 55 ans avec toi parce que tu es un homme je peux pas voilà en tout cas tout ce que la société nous dit que c'est quoi une femme de valeur le jour que tu te mettra avec un homme qui t'offrera ce semblant de bonheur tu vas te dire que voilà c'est lui quand il va commencer à réduire de plus en plus ce qu'il te donnait t'enfermer un peu plus vers lui et te mettre dans sa poche vous allez dire aux gens ah mais moi j'étais heureuse cet homme m'a rendu malheureuse et c'est ça dont vous parlez au fait parce que quand j'ai sorti cette phrase dans cette vidéo alors peut-être que je devrais le dire mais moi généralement si vous remarquez ça donne pas l'impression parce que vous allez voir le mec avec son bonnet rouge et tout mais je suis une personne de vibration supérieure en tout cas je tends à devenir une personne de vibration supérieure je ne suis pas attiré par les trucs extérieurs bien que de temps en temps mon mon logiciel masculin est beaucoup plus fort que moi que je peux être aussi attiré par les artifices et tout mais la femme que je choisis que que vous voyez dans nos vidéos c'est pas une femme qui est attiré par des choses extérieures c'est une femme de vibration de high vibration moment d'accord c'est pas juste oui elle est dans une voiture comme ceci non c'est une femme qui valorise quelque chose beaucoup plus fort que juste le truc de ce monde d'accord et donc pour revenir à ce que je disais quand je vois des femmes dire dans les vidéos oui mais il y a des femmes qui étaient heureuses qui fait ça moi pour moi je dis c'est du bullshit parce que si vraiment tu étais intérieurement heureuse et quand je dis intérieurement heureuse c'est vraiment tu as fait le travail sur toi sur ta personne sur ton image sur ton estime vous savez il y a des femmes ou même des hommes voilà je vais arrêter de dire ça parce que vous comprenez vous savez il y a des personnes qui ont du mal à se regarder sans artifice est-ce que je sais pas si vous avez vous avez déjà fait cet exercice mais regarde toi nu dans un miroir pendant cinq minutes ou même 30 minutes ça peut faire long ça peut faire très c'est un exercice très bizarre mais regarde toi pendant cinq minutes dix minutes jusqu'à ce que tu arrives à une demi-heure devant un miroir et est-ce que tu aimes la personne que tu vois est-ce que tu t'aimes toi déjà et s'aimer soi même c'est pas juste repéter tous les matins je m'aime je support je suis faux je suis ceci je suis nanana non est-ce que tu t'aimes vraiment quelle est l'estime que tu as de toi même parce que ça s'en dit beaucoup de comment tu te définis au fait et donc pour moi une femme qui va se considérer forte ou heureuse uniquement parce qu'elle peut faire en performance travail beauté perruque extension bbl make up à outrance la manière qu'elle parle sur les réseaux sociaux les abonnés qu'elle a si pour vous c'est ça être heureuse bah je peux comprendre pourquoi vous êtes vide tout simplement en fait parce que moi pour moi une femme qui est heureuse c'est une femme qui peut détecter un manipulateur un homme qui n'a pas fait le travail sur lui un homme qui est de basses vibrations de basses fréquences en tout cas qui vivent de fréquences basses donc un homme qui est dans le show off un homme qui va s'habiller d'une certaine manière juste pour avoir votre attention mais au fait c'est une grosse symbole ça fait juste du bruit il n'y a rien à l'intérieur de son crâne et pareil pour les femmes donc une femme une femme qui a accompli ou qui tend vers son accomplissement et qui sait exactement quels sont les outils dont elle a besoin pour arriver à cette fréquence là de bonheur c'est pas une femme qui va être impressionné par les hommes qui ont cinq cent mille abonnés les hommes qui peuvent leur envoyer dix mille euros tu ne me connais pas tu m'envoies dix mille euros pourquoi si c'est pas pour m'acheter ou avoir mon attention et donc encore une fois une femme qui est dans cette énergie dans son full énergie féminine qui qui travaille sur qui sait qui elle est quand un pervers narcissique comme vous avez l'habitude de dire ou un homme qui n'est pas assez sur ses appuis dès que cet homme va l'approcher avec deux trois expressions où dès le premier date elle saura quel type d'homme elle en passe elle va même pas l'accorder du temps elle va même pas se dire que oui elle n'aura pas ce syndrome de 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 sauveur parce que les femmes ont ce sens les femmes et là je veux dire quelque chose de très fort bon je dis des choses fort depuis le début de la vidéo les femmes qui ont pas encore travaillé sur leur trauma et ou qui n'ont même pas encore identifié quel était leur mal ils auront beaucoup ce syndrome de 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 la femme et décide ce syndrome de sauveur de vouloir guérir d'autres personnes quand on n'a pas encore fait la guérison la première obsession qu'on a c'est de vouloir guérir l'autre parce que on arrive à voir ce qui ne va pas chez l'autre ça c'est un peu ce syndrome là de ah non mais ah mais il ne va pas bien avant cet homme là je vois en lui bon il a telle chose qui est bien bien qu'il a 70% de mal mais je veux le changer je veux lui montrer que au fait ce que ces femmes font c'est que en voulant en pensant vouloir changer cet homme ça va quelque part les faire sentir comme si elle valait quelque chose en se disant que c'est grâce à moi que cet homme est devenu ce qu'est ce qu'il est c'est grâce à moi que cet homme à ce qu'il a c'est parce que j'ai fait ça c'est parce que je lui ai donné mon amour c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est des femmes qui sont malades allez chercher de l'aide s'il vous plaît vous n'êtes pas là en train de vouloir guérir des gens d'accord et donc pour moi une femme qui rentre dans une relation avec un homme qui est instable émotionnellement qui est qui a beaucoup de trauma on a tous des traumas mais qui ne fait pas du travail qui n'identifie même pas quel type de problème qu'il a qui n'est pas prêt à se regarder dans le miroir et à regarder ses problèmes dans le miroir c'est une femme à basse t'es tu vibre encore très bas au fait t'es pas t'es pas t'es pas t'es pas une femme heureuse ou épanouie pour moi pareil pour moi quand j'ai rencontré ma femme je n'avais pas besoin de beaucoup de conversations de beaucoup de choses bien qu'on a fait pas mal de temps à parler mais déjà en voyant la personne je sentais sur quelle fréquence elle vibrait je sentais quel type de personnalité et ça par exemple quand un homme est en paix avec son être intérieur quand il va marcher dans la rue quand il va parler quand il sera que ce soit sur les réseaux que ce soit je sais pas oui ça se ressent il ya certaines choses que tu ne peux pas faire il ya certaines personnes que tu ne peux pas il ya certaines choses que vous pouvez pas imiter c'est impossible d'accord si vous dites oui mais christian c'est pas vrai moi j'étais avec un homme qui cachait très bien non si tu as fait un travail complet ou en tout cas à moitié sur toi où tu es en train de faire un travail sur toi tu es en train de travailler sur comment guérir tes traumas il ya des traumas qui date de cette génération les gars donc encore tout ça vous voyez là où je commence à partir dans la psychote je commence à partir dans des des choses de psychanalyste ou je sais pas quoi quand vous avez fait le travail sur vous il n'y a aucune fille qui viendra vous manipuler moi comme je disais au début je suis une personne qui vibre sur des énergies hautes au début bien sûr tu as ce logiciel d'homme tu es un homme je suis un mâle voilà il ya des choses qui me plaisent quand je regarde et en style de femme qui me plaît superficiellement mais pour que j'ouvre mon portail d'amour ce portail de considération je n'accorde pas tout le monde je peux être entouré des jolies femmes artifices ou pas juste vide ça ne me dérange pas mais je te donnerai pas accès à ma considération c'est parce que je sais que tu n'es pas on ne vibre pas sur la même fréquence donc tout ça pour dire je vais terminer et je ferai peut-être une vidéo où je donnerai des conseils à des plus jeunes le type de femmes que vous devrez jamais considérer marié mais vraiment jamais parce que vous aurez toujours des femmes qui vont dire oui mais c'est à cause de mon mari j'étais malheureuse des femmes qui parlent comme ça ou des hommes qui parleront comme ça c'est à cause de mon femme de mon mari c'est à cause de ma femme c'est des hommes qui n'ont pas encore guéri leur trauma donc voilà dites moi dans les commentaires si ce que je disais c'était à côté de la plaque où j'ai peut-être essayé de dévier le sujet parce que moi même je me sens concerné je ne sais pas il y a toujours des experts sur les réseaux sociaux qui vont apporter des choses même toi même tu disais mais il parle de quoi la même donc dites moi d'ailleurs et encore une fois je termine avec le disclaimer ce que je disais je parlais de la majorité d'accord comme il ya certaines personnes aussi qui sont dans des relations ce que j'appelle les personnes qui ont de l'intelligence émotionnelle des personnes qui arrivent à reconnaître là je pense que ça c'est mon trauma de manque de maman manque de papa qui revient il faut que je fasse ce travail il faut que je vraiment que je fasse un travail parce que je suis consciente que je suis trop impulsif je suis consciente que je demande trop à cet homme ou je suis consciente que cet homme je ne vois pas tous les efforts qu'il apporte parce que moi dans mon enfance j'ai pas eu d'amour de mon père où j'ai pas eu d'amour de mes parents c'est pour ça que cet homme en face de moi en fait je lui demande toujours plus 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 c'est pas parce qu'il ne fait pas c'est pas parce qu'il m'aime pas c'est parce que moi je suis vide et c'est pour ça que vous avez souvent remarqué pas tous les hommes et souvent les hommes ont dit il suffit qu'une femme m'aime qu'elle me respecte et bon on va rajouter pour et qu'elle soit belle ça nous convient parce que bon pas la majorité mais au fait on est on est deux fois trop très simple à satisfaire parce qu'on on se dit bah si tu m'aimes et que je t'aime aussi bah j'attends pas forcément que tu remplis mon verre moi j'ai juste besoin de la paix j'ai juste besoin d'aimer une personne d'avoir de la paix et du respect et le reste ça viendra j'ai pas besoin que tu me parles de je sais pas de certaines choses pour que je me sente fort bien sûr que c'est important je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de ça mais on va pas être dans un truc ah mais cette femme ne me dit jamais que je suis un homme fort je suis un homme intelligent je suis un homme capable je suis un homme il faut que je la quitte non au fait on ne base pas notre accomplissement sur le dos de l'autre on va pas se dire que ah oui mais pourquoi l'autre fille ce mec tous les matins lui écrit une lettre prend le temps pour lui et moi il prend pas le temps pour moi peut-être que la manière que ton homme prend le temps pour toi c'est en te j'en sais rien peut-être que c'est des gestes financiers peut-être qu'il va t'envoyer 50 euros pour faire pour mettre de l'essence dans ton dans ta voiture peut-être que ça chacun de nous à sa manière à son langage d'amour ça aussi c'est quelque chose pour des gens qui ont d'intelligence émotionnelle c'est quelque chose à savoir quel le langage amour de ton mari quel le langage amour de ta femme vous allez remarquer souvent que pour les hommes ça va être ça va être dans l'action ça va être très physique ça va être il leur a il voudra peut-être des moments ensemble il voudra peut-être que que vous passiez beaucoup plus de temps dans la couette pour les femmes ça serait peut-être que ça va se sort peut-être plus l'écoute ça sera plus sur tout ce qui est intérieur voilà n'essayez pas de c'est à dire que moi je suis moi je suis sûr et certain que dieu il est en train de nous regarder se dire mais vous de là vous tournez autour pour rien vous n'êtes pas fait de même manière vous n'êtes pas constitué de même manière pourquoi vous voulez que vous ressentez exactement les mêmes choses la personne qui en face de toi lui c'est comme ça qu'il te prouve son amour pourquoi tu lui demandes pas comment toi tu manifestes en amour et pourquoi tu demandes pas à la personne comment toi tu manifestes en amour ok comment tu aimerais que je te prouve que je t'aime sans pourtant attendre que celui qui en face devine que ah oui au fait josephine elle aime que que je fasse des fleurs pour elle pourquoi tu dis pas à ton homme à toujours vouloir attendre que oui mais à que je devine on n'est pas des enfants cette personne-là à sa manière d'exprimer son amour toi tu as ta manière d'exprimer ton amour parce que vous avez des 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 éducations différentes parce que si vous avez grandi dans un environnement différent il ya certaines choses pour juste les dire alors il ya certaines comme le respect comme l'aide tu vois ta femme en train de travailler bon fait tu n'as pas besoin qu'elle te dise viens m'aider pour que tu comprennes mais il ya d'autres choses mesdames s'il vous plaît dites le si monsieur te dit souvent des choses secs comme ça et que ça ne te plaît pas n'attend pas qu'un jour qui se dise que au fait ma femme elle tire de la tranche parce que je l'ai peut-être parlé d'une manière tiens 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 non peut-être que lui dans son éducation de la manière qu'il a grandi c'était normal donc voilà il ya certaines choses bon bref 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 je ferai une autre vidéo je parlerai de le type de femme qui ne faut jamais marier et peut-être j'en ferai aussi une autre sur le type d'homme qui ne faut jamais marier vous allez remarquer que la majorité des choses se ressemblent vraiment parce que sur beaucoup de choses on est très égaux bien qu'on peut penser le contraire donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez j'espère que la vidéo n'était pas trop longue je vais essayer de la rendre je vais essayer de la je vais essayer de l'écourter dites moi dans les commentaires on se retrouve dans une autre vidéo allez